Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal de What The Fabric. Cette semaine, grosse nouveauté encore, puisque vous l'aurez remarqué, le Discord a totalement été refondu. Nous accueillons de nombreux acteurs différents, il était normal d'avoir un Discord en cohérence avec les différents métiers que nous accueillons sur ce Discord. C'est pourquoi les channels ont parfois été renommés, certains ont disparu, d'autres sont apparus, d'autres ont été mixés, mélangés, bref, ça a beaucoup changé. Je vous invite donc à aller faire un tour pour vous familiariser avec la nouvelle architecture et reprendre vos marques. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans Feedback à la moindre difficulté ou s'il y a des choses qui ne vous semblent pas claires. De la même manière, les rôles ont été modifiés. Je vous invite à aller dans Affectation Rôles et à vérifier que vous avez les bons rôles qui vous correspondent, notamment par exemple le rôle Dev qui a été séparé en Dev Front et Dev Back. Il faut donc que vous alliez vous réattribuer le rôle. Donc surtout, allez faire un tour et vérifiez bien ça. Si vous souhaitez vous investir dans le Discord, notamment auprès des nouveaux arrivants, c'est possible. Vous pouvez retrouver dans le channel Toucan News l'annonce de Freddy qui en parle, avec notamment l'explication du rôle Toucan Do It. Si tu as envie de guider un petit peu les nouveaux, de discuter avec eux et de leur apprendre un peu comment ça fonctionne, il y a un rôle dédié à ça avec une fiche explicative. Donc je vous invite à aller consulter l'annonce de Freddy, dans Toucan News, qui vous permettra d'en savoir plus. Nous souhaitons la bienvenue à Anoushka dans l'équipe des modérateurs. Félicitations, tu as été promu chevalier du Discord. J'espère que tu pourras te faire plaisir à modérer ce beau Discord et cette belle communauté. Et surtout, j'espère que tu continueras à nous donner tes articles de qualité qu'on attend avec impatience. Le mardi soir, je vous rappelle que c'est la rencontre avec la communauté. Un call est organisé avec tous les volontaires. Tous ceux qui le souhaitent peuvent rejoindre l'appel pour discuter un petit peu des projets en cours, des projets à venir, éventuellement soumettre vos idées et vos interrogations à l'équipe qui forment la communauté. Donc c'est le moment d'échanger si vous avez envie. C'est le mardi soir, dans un channel vocal du Discord, autour de 19-20h. Concernant le live du mercredi, ça va être un gros live. Je ne vais pas vous en dire beaucoup. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que soyez là. Il va y avoir du beau monde. En tout cas, nous serons entourés de tous nos partenaires. Soyez là à 18h sur Twitch, mercredi. Si par contre, il y avait un imprévu et que vous ne pouviez pas participer ou être présent, pas de panique, vous pouvez retrouver évidemment le replay des lives. Celui-là ainsi que tous les autres sur Youtube. Je vous rappelle que le jeudi soir, c'est l'after work, l'occasion de se détendre avec les membres de la communauté via des jeux ludiques ou pas, mais drôles, qui sont diffusés sur Twitch à 20h30. Tout le monde peut venir participer, soit directement dans le jeu, soit à travers Twitch ou dans la taverne pour discuter. Vous pouvez également venir proposer les jeux que vous souhaitez voir le jeudi soir. Chaque semaine, on retrouvait le dico du geek qui était publié. Il a été changé et cette fois-ci, vous retrouverez l'instant Guimauve de Freddy puisqu'il viendra nous partager ses coups de cœur de la semaine. Donc soyez présents sur les réseaux sociaux pour ne pas louper cet instant love très important. Je vous rappelle également qu'on est présents sur différents réseaux sociaux, notamment LinkedIn, Instagram, YouTube, Facebook. Bref, on est partout. Il est important que vous puissiez être là à nous suivre parce qu'on mène différentes actions, beaucoup sur LinkedIn effectivement, et notamment le Une semaine un CV. C'est important que vous puissiez être là, que vous puissiez commenter, liker et partager les publications qui sont faites parce que c'est comme ça qu'on peut donner de la visibilité aux gens et que du coup on peut générer une espèce de chaîne de solidarité qui pour certains a déjà porté ses fruits et a permis de décrocher certaines opportunités ou entretiens. C'est vraiment très important et je tenais vraiment à le rappeler. Les news, c'est terminé. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve la semaine prochaine.